salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous montrer ma main team sur black clover mobile en pvp j'ai deux solutions j'ai soit celle soit celle ci bien sûr toi celle que je vous montre en auto celle ci par contre malheureusement j'ai pas de buffer ou j'ai pas de débuff mais je joue principalement en substat de la résistance de la longévité de la résistance critique et ça me permet de rester assez longtemps dans le combat pour pouvoir gagner du coup on repart sur l'autre d'abord qui est celle ci parce que tout simplement baltos à la meilleure speed en lr plus 5 en dehors de mais il s'appelle vengeance pour le moment je peux vous montrer le showcase j'aurais aimé mais je l'ai à peine l'air ça ok on a contre type malheureusement on peut pas voir sur quoi ils jouent en face avec quelle carte il joue et ça sera suffisant je vous ai déjà montré dans les autres vidéos comment il fallait les jouer en termes de de stuff et tout là on va juste vous montrer je vais juste vous montrer le pvp du coup je crois qu'elle est est l'air plus 5 l'air plus ou l'air plus 5 1 on va voir on va voir ça de suite non elle est l'air plus ok du coup là on met le shield n'importe qui je vais mais ça revient en même 1 je vais mais sur elle et là on met ça en vrai aujourd'hui dans tout cas moi on fait 0 dégâts voilà 0 dégâts midlife alors pour quelles raisons je joue à des c'est sur son ultime il il met un anti un anti malus d'un anti une anti affection d'état qui est justement lié au stun et du coup vu comme vous l'avez vu le julius ennemi il m'a mis son ultime qui normalement c'est un à 100% il m'a mis sur noël et vu que j'avais de base déjà l'ultime de radès qui est le bouclier ben il n'a pas pu me stun du coup j'ai pu renvoyer les dégâts et derrière j'ai perdu 0 de vie parce que j'avais un triple bouclier en vrai moi je n'ai pas pu récupérer on va sur l'ultime direct j'ai pas fait beaucoup de dégâts mais là je renvoie on va pas faire beaucoup de soins en vrai remarque si ok une last ten au moment où je récupère le shield en plus enfin la deuxième compétence lui a toujours pas perdu son shield on va essayer d'augmenter la mobilité let's go mais dommage c'est pas sur noël ou l'autre là on met le shield et je vais plus subir quoi que ce soit comme dégâts comme vous avez vu je mets quand même pas mal de pas mal de shield le shield en termes d'hp voilà elle a perdu mon modès qui fait pas mal de dégâts mine de rien du coup lui crève et là en soi je peux mettre mon auto peu importe qui focus là il va stein ok là c'est juste le combat va dure un peu plus longtemps que prévu à du coup forcément là on met un petit shield double shield avant 130 plus les 30 cas du coup 160 cas sur noël et normalement là ils vont crever sur le château un dommage remarque ok elle est stein c'est qu'en troisième tour juste les combats vont être vraiment non alors imaginez maintenant une grosse 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 whale qui a tous tous les équipements en main tous les accessoires en main plus les meilleurs substats et derrière avec les cartes et l'air enfin les cartes plus 2 ou les cartes plus 3 enfin et les cartes plus entre 2 et 5 et les persos et l'air plus 5 imaginez maintenant le bordel que ça peut être alors voilà là il y a là il y a ril qui va se baser sur son stun en ae et qui va frapper avant moi et on va voir un peu la différence ou pas il va pas frapper avant moi malheureusement et du coup ben il va pas une stun c'est pour cette raison que je joue radès 1 on va le mettre maintenant j'aurai fait juste ok non on peut pas du maître on va juste faire ça dès que mon vengeance est prêt je vous fais un showcase avec 20 jeunes ont bien sûr pas en auto parce que ça marche pas et un petit problème de côté là mais vous inquiétez pas un petit problème sur le mode auto parce que il va se boeuf automatiquement et pas de stun du coup voici maintenant comme ça on en but au monde 1 l'autre il a son revive on augmente la résistance critique non résistance pas sous dégâts augmentés elle elle crève pas on va essayer de buter lui on va le buter maintenant et lui on le bute il reste plus que l'autre ok c'est là où il va être un peu problématique on va prendre l'agro avec lui j'aurais dû attendre le prochain tour en vrai vu que là il a pris l'agro ok il a pas encore débloqué son passif ok j'ai l'anti-magie et on va l'utiliser sur lui vu que je vais prendre l'agro on augmente la résistance pour pas qu'il suffise de trop de dégâts voilà la contre-attaque et le one shot c'est un peu long mais c'est ce qui va marcher en haut et l'eau généralement c'est ce qui va marcher en haut et l'eau après lui je pense pas ah mais après ah ok ok par contre je pense le battre par contre il joue toute sa team à l'exception de julius en full def et hp et full hp def et l je pense pas avec la magie on va tester mais par contre 0 étoiles ouais voilà full def ah non même pas remarque deux persos ok j'ai envie de le tester je suis pas sûr de le battre mais mais c'est ça c'est un bon test pour la vidéo on se met en mode auto cette fois ci ok il y en a un qui est midlife crève il perd sa revive ouais le fait de l'avoir mis en auto m'a détruit je voulais utiliser sa deuxième compétence mais non tranquille j'ai oublié d'inverser les deux compétences en auto tout ça lui sert à rien j'aurais dû le mettre sur lui on va faire ça mais lui normalement en aucun cas je dois perdre l'erreur d'avoir utilisé son ultime m'a coûté cher sur le combat surtout que je joue je joue d'ailleurs depuis tout à l'heure je joue hasta sans sa carte c'était un bon test également pour la vidéo pour vous montrer que le perso reste utile même sans sa carte il y en a un qui va crever ça sera forcément en vrai j'aurais dû attendre oh la la je pense pas qu'il allait mettre tant de dégâts qu'il allait mettre sur le combat on va focus lui ou il m'a pas stun c'est dommage parce que là j'aurais est-ce que j'ai la one shot ? non j'ai la one shot pas j'aurais la deuxième compétence j'aurais buté et j'aurais mis sa carte également je pense que j'aurais gagné également du coup je perds sur ça ouais le move du début m'a complètement eu c'est pas grave on le refait on le refait parce que j'ai perdu juste sur ce move du mode auto je pensais le mode auto ouais ok d'accord pensez je pensais pas que c'était comme ça mais bon tranquille ok du coup on va refaire le combat et là je le gagnais je pensais qu'elle allait utiliser sa deuxième compétence et malheureusement c'est pas le cas ok là ça sera complètement différent on va faire ça on va faire ça je rappelle hein je rappelle pour ceux qui l'ont oublié je joue sans la carte de Asta annuler malus vrai doré on va faire ça vu que j'ai beaucoup de def enfin beaucoup de shield il vient d'utiliser en fait là il a fait une erreur aussi je viens de le capter c'est qu'il joue les deux à côté lui il stun en mono cible et lui il stun en multi cible sauf que les mettre à côté c'est perdre l'efficacité sur le long terme parce que stun deux fois en sachant que les stuns ne se cumulent pas c'est une erreur très 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 enfin qui arrive couramment quoi j'ai vu au moins 4 teams le faire et j'ai gagné 4 fois de suite parce qu'ils ont fait ça là je pense que je vais juste aller sur l'auto-attaque on va faire ça parce que l'autre il a beaucoup de résistance voilà zéro de dégâts qu'est-ce qu'il va m'amener bon soit ça ok là le combat va durer extrêmement longtemps ok plus personne je peux attaquer elle crève le fait qu'il soit haute speed ok nickel du coup là il va ah nickel nickel c'est moyen ah là là ah c'est dommage là en vrai j'aurais sa carte j'aurais sa carte à lui j'aurais gagné heureusement il n'a pas stun ouais c'est dommage ok ah ouais du coup il y a comme vous le voyez il y a une certaine différence comme j'ai dit je laisse le combat mais mais normalement lui avec la carte de hasta je l'aurais battu je l'aurais battu remarque non je vais gagner zéro point et j'ai pas envie de l'espier du coup voilà c'était le petit test c'est une team qui marche très très bien avec un meilleur stuff d'ailleurs mes graines de talent n'étaient pas montées à fond parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas pu monter les graines de talent à fond et je voulais également vous montrer l'unité la team de cette manière là sans forcément avoir maxé les trucs ça c'est intéressant mais malheureusement là ce qui m'a coûté cher c'est que j'aurais dû jouer Jules pour avoir plus de dégâts mono-cibles et le fait d'avoir joué l'arène enfin d'avoir joué Noël ça m'a coûté les deux combats du coup les 40 points les 40-50 points sur ce je vous dis ciao et à la prochaine piste